Applaudissements Je ne sais pas. Questions ? Et on attend pour les questions parce que je suis là à 0-0-0. Ah ben c'est bien, très bien. Oui, bonjour. J'ai vu que vous aviez multi-compétences, notamment une compétence de linguiste. Et comment vous voyez l'avenir de l'interaction entre l'homme et la machine ? Alors notamment, on voit l'émergence des portables. Bon, il y a le tactile aujourd'hui, mais il manque encore l'écrit ou un autre moyen de communication. Comment vous voyez le... C'est bien que vous me posez cette question. Je vous remercie. Tout à l'heure, M. Courtois a parlé de trois écrans. En fait, nous avons bien plus que trois écrans qui nous entourent, mais c'est une prothèse cognitive vers laquelle nous émigrons. C'est très très curieux cette idée que nous sommes en train de littéralement nous dévider de l'intérieur. C'est du desservolage, comme disait déjà Alfred Jarry. Nous dévidons l'intérieur pour mettre tout ça sur écran. Ce n'est pas nécessairement un mal, mais c'est sûr que il y a une espèce d'échange qui se fait entre cet univers cognitif qui est devant nous et l'univers que j'avais dit tout à l'heure est intériorisé par le système d'écriture. C'est pour ça que je suis à la fois prudent, en même temps intéressé, mais prudent par ce rapport que nous avons avec l'électricité en général. D'une part, parce que nous sommes analysables de fond en comble maintenant par des systèmes de senseurs, même à l'intérieur, puisque nous sommes électriques de l'intérieur. Et d'autre part, parce que cette émigration de nos facultés intérieures va effectivement se diffuser dans un groupe et se diffuser à l'extérieur. Et dans mes discussions avec McLuhan, on parlait de l'avenir de l'identité privée. Et McLuhan disait, c'est bien simple, il n'a pas d'avenir. L'identité privée va être nettoyée par l'électricité comme par un rat de marée. Ce n'est pas la peine d'essayer de nager, on va être emporté par tout ça. Moi, je n'étais pas d'accord à l'époque. On parlait dans les années 70, il est mort en 1980, on ne parlait certainement pas d'Internet avec lui. Et on était dans une situation dans laquelle, effectivement, la télévision nous transformait tous en une espèce de mappe de show généralisée. Et donc, on semblait perdre cette identité. Mais je me suis dit, dès que l'ordinateur arrive, nous récupérons d'une part le contrôle sur cet écran, puisque nous sommes en train de pianoter sur notre clavier. Et puis, j'ai repensé la chose en me disant, oui, mais on le fait en fonction de programmes qui nous disent comment faire. Et donc, c'est eux qui disent ici, ici, il n'est pas nous. Donc, nous devons négocier désormais, non plus intérioriser dans le silence de la lecture, notre pensée, notre création, notre innovation, tout ça. Nous sommes en train de négocier maintenant avec une extériorité partagée les fonctions cognitives que nous avons. En général, McLuhan ne se trompe pas. Mais je continue à espérer que nous pouvons effectivement être à la fois oraux et écrits, être l'oral et écrits en même temps, bénéficier d'une part... C'est pour ça que j'ai inventé le concept d'intelligence collective. J'aimais beaucoup le travail de Pierre Lévy sur l'intelligence collective. Il n'y a pas de doute que c'est très important. Mais il fallait, dans cette situation, respecter aussi l'identité privée. Un blog, ce n'est pas du tout de l'intelligence collective. C'est de l'intelligence connective. Twitter, c'est pareil. Il y a une personne derrière, même s'il y a un réseau. Ce réseau peut être mondial, peut être limité à trois personnes, mais il est chaque fois constitué de personnes qui ont leur identité. Donc, nous sommes en train maintenant de voir comment nous allons pouvoir continuer à conserver une identité privée. Et je dirais aux parents, assurez-vous absolument que vos enfants lisent et lisent sur du texte fixe, parce que si ce texte est sur écran, c'est l'écran qui domine. Si le texte est sur le livre, le texte est... Le seul endroit dans lequel le langage humain est fixe, c'est sur du papier. C'est quand il est écrit. Assurez-vous que vos enfants lisent sur du texte écrit et fixe, de façon à leur donner le maximum de chances de posséder le langage, de le traiter à leur façon, parce que sinon, c'est eux qui vont être traités. Il y en a une, je crois, là. Oui, bonjour. J'aimerais savoir, parmi toutes les informations que vous avez communiquées à propos des tags, quelle serait la révolution principale, s'il ne fallait en retenir qu'une, que vous retiendriez ? Dans quel domaine ? Les tags. Oh, dans les tags. Cloud Computing. Pour l'instant. On est là. Pour moi, c'est l'étape de maturation actuelle. Même si, effectivement, je m'inquiète des mêmes questions qui ont été posées à M. Courtois et qui ont répondu, oui, il y a le problème de sécurité, il y a le problème de tout ça. Ça, ce sont des questions fondamentales aussi. Il va falloir s'en tirer. D'ailleurs, j'avais posé la question avant, dans un autre atelier, sur est-ce qu'on pourrait, c'était avec Mark Surman, est-ce qu'au vu des périls qui arrivent avec cette nouvelle étape qui est inévitable, celle du Cloud Computing, est-ce qu'il y a moyen de s'en tirer quand même ? Est-ce qu'il y a moyen, effectivement, de protéger notre rapport, notre contribution individuelle à l'intérieur d'un ensemble dans lequel tout est déjà plus ou moins décidé pour vous ? Et il a dit, c'est ce qu'on essaie de faire. Ce serait évidemment l'idéal. Alors, pour moi, c'est ça. La révolution actuelle, la maturation plutôt, je ne dirais pas révolution, mais la maturation actuelle, c'est celle-là. Par contre, sur le plan géopolitique, le terrorisme, en partie fabriqué par des États qui s'en servent, mais en partie aussi signale d'une inflammation globale, c'est la nouvelle forme de guerre. C'est normal que dans un monde qui est régi par l'information et gouverné par l'information, il y ait effectivement cette dimension-là plutôt que celle de la grande industrie des armées qui faisait des millions de morts, alors que maintenant, aujourd'hui, on choisit ses cibles. Je ne veux pas être cynique du tout en disant ça, mais effectivement, la chute des tours de New York, ça faisait quand même beaucoup, beaucoup moins de morts pour des effets beaucoup plus grands que les millions de morts de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, il y a une espèce... À l'intérieur des troubles que nous avons, et notamment les troubles d'environnement, mais les troubles aussi géopolitiques, il y a aussi une évolution qui est en train de se faire. Alors, révolution, je ne pense pas, mais évolution vers une espèce de stabilité nouvelle. L'éthique, les valeurs de l'homme occidental, la démocratie et tout ce qui s'en suit, ce n'est pas venu tout seul. Ce n'est pas venu très, très vite. Aujourd'hui, ça va aller plus vite, mais nous n'avons pas encore une base éthique pour décider de la façon de nous conduire ou de protéger le monde. Pas encore, ça vient, mais c'est lent. Merci. Merci beaucoup, Derrick. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. 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 Merci.